Je suis Morgane Boutin, j'ai une écurie de propriétaire dans l'Ariège à Eskos qui s'appelle l'écurie du Tchott. Je suis diplômée monitrice d'équitation et coach de l'équipe le concours Solina Emilie Océane. On s'est lancé le challenge de participer au championnat de France de niveau club à la mode beuron. C'est un parc qui est immense, il a des chevaux de partout. En d'un mot, fière. Très bonne prise d'expérience. Très très belle expérience à refaire. J'avais imaginé des choses et en fait c'était complètement l'inverse. Heureusement que l'équipe était là. Entre nous, ce soutien qui a quand même une très, très bonne ambiance. C'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine de la deuxième épreuve. Donc, une fois que le lund, le jeudi, elle aura concouru sa deuxième épreuve. On va savoir si elle a. Avec le total des deux épreuves, la coupe est rassi, elle a laissé n'arrivera pas. Là, vous allez vous chier dessus de même. Ah, Gilles, dis pas ça. On va arriver aux écuries, on va installer les chevaux. Regarde. Regarde. Pardon. Regarde. On va installer les chevaux, leur mettre le fouet. Je ne vais jamais passer là. Regarde. Non mais là, il faut aller voir derrière. Je vous montre les boxes. Oui. On va aller rejoindre le logement, tout mettre en place. Gérard, on est au premier jour, hein ? C'est chouette. Demain, vendredi et potentiellement certaines samedis. On va aller au parc fédéral faire le point sur Topo sur place. Voir un petit peu sur les carrières, les chemins, les parkings. Voilà. Un petit peu le programme. Ça va aller, nous ? Non, Morgane ! Il est tout petit. Il est tout petit. Vuitton Dinéo. Vuitton est hottest, un futur. Et virtually on records de l'oeuvre. Vuitton, Stanley dudant... ... Philippe, Ellen. Oh ! Camille, Robert Sphero, Sous-titrage ST' 501 Alors là ils sont en train de ce qu'on appelle détendre les chevaux Donc on fait d'abord une première détente musculaire Et pour les chevaux et pour les cavalières Où on vient assouplir, chauffer le muscle Qu'ils comprennent qu'il y a un juste milieu Je te tire vers le bas Et je suis complètement ferme Et je me pousse un peu en tout cas Je m'appelle Océane Roque, j'ai 25 ans Je m'appelle Émilie Bastos, j'ai 19 ans Je m'appelle Sonny Bichert, j'ai 26 ans Quand on a participé à nos premiers championnats de France de CSO A la mode Beuvron La particularité de cette épreuve C'est d'aller concourir sur un parc de 12 obstacles Le plus vite possible Et ça me fait retomber de barre sur les obstacles Le championnat s'est déroulé Déjà sur des conditions climatiques C'est particulière où on a eu énormément de pluie Beaucoup d'émotion pour ces jeunes cavalières de compétition Rares sont les cavaliers qui se frottent au championnat de France Sur une première année de concours Donc plus ou moins trois cavalières assez stressées A l'entrée de la piste Une fois qu'on arrive sur cette piste Quand on voit tous les spectateurs autour de nous C'est quand même assez stressant L'émotion a pris le dessus Deux barres tombées Et le cheval qui refuse de sortir un obstacle Elle finit quand même son parcours Émilie, qui est un jeune cheval de 5 ans Le 68, c'est au départ et puis du Bastos Première étape, le cheval pas trop dans le galop Un petit peu impressionné par la piste Ça a fait tomber deux barres au sol Donc elle sort à 8 points Et après on a Océane et c'est vraiment Carlea Quand la cloche sonne au départ Elle sonne dans le game tout de suite Premier jour, elle s'en faute Très belle équitation La petite Océane appelle sa coach Morgane J'attendais pas moi, j'attendais au vélo, je me suis dit qu'ils vont m'y revenir au vélo. Mais là, je suis vain au paddock. Quand je suis arrivée un mot au vélo, il n'y avait plus personne. J'ai eu un peu peur quand je me suis perdue tout à fait mon tour. Non, je me suis perdue, mais j'ai retrouvé tout le monde et j'ai pu faire mon tour tranquillement. Voilà. Voilà, t'as blanqué sur le championnat. Ah oui, il a tout fini. Je sais pas, fixe au dernier moment, là, dedans, là, il est fini. Et toi, t'es là, t'es là. Allez, ma belle ! Ça, c'était bien, ça ! Tu vas y arriver, c'est un problème. Et on reviendra l'année prochaine. Ça va, il va être calme, normalement. Ça devrait aller. Stressé. Plus stressé que jeudi. Non, mercredi. Mais ça va. Ah, mais Milly, tu pouvais passer entre les deux barrières. Je rappuie la jambe. Un, deux, trois. Et là, c'est parti. Je sors de ma courbe. Neuf, dix, cinquante. Deux foulées. Le feu, le feu, parce que là, l'oxerre, il est en montant. Dix, onze. Une fois que t'as passé le bidet, allez, c'est pas fini. On craque pas. Ça descend un petit peu. C'est plus une question d'équilibre pour promener la barre. Ça serait dommage. C'est l'intérieur et celle-là, je m'accroche pas dessus. En l'abaissant. Je heurte pas le galop, je passe derrière. Sur la deuxième étape, on a une cavalière beaucoup plus performante et motivée. C'est très bien, continue comme ça. Voilà. Oui. Mais le cheval, il est resté sur des a priori de la première étape. Et malheureusement, sur le huitième obstacle, le cheval s'arrête et la cavalière chute. Deuxième jour, qui était beaucoup moins démonstratif que sur la première étape. Malheureusement, une barre tombe au sol, ce qui la prive aussi de la finale. Ou 24e sur Chocin-Dipartin. Dommage, je suis manquée pour équilibrer à Valneux. Tu l'as fait, mais sur le dernier moment, tu l'as durci, donc elle a pas sauté. Il sera le 14, un cheval pour le 15, 2 pour le 73. Super, merci, tu peux y aller, vous courage. Il est parti sur sa deuxième étape beaucoup plus sereine et avec beaucoup plus de détermination. Et il sort de cette épreuve-là sans faute. Donc aucune barre au sol, dans les camps. C'est mon partant d'avoir un autre pilote, c'est qu'il y a du choc. Avec lui, allez, craque-moi ! Allez, repart ! Là, ils ont tout donné, ils ont tout ! Votre émotions possibles et inimaginables en une semaine, j'ai trop ressentie. Mais si je dois dire un mot pour la coach, c'est merci. Elle est partie de loin avec nous, la porte. Merci qu'elle soit là, parce que je ne serai pas là aujourd'hui grâce à elle. Et heureusement qu'elle était là pour nous amener là où elle nous a menés. Elle est là, elle est présente, elle nous aide, elle nous remet en confiance. Malgré toutes mes erreurs, il y a quand même pas mal de joints. Fière d'avoir parti, mais je suis fière. Faire 4 points, je pense que j'ai eu la pression. 24 sur 110, c'est déjà ça, et la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Si j'ai une phrase pour mes cavaliers, c'est que je suis fière de lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501